... Yes, 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 bon matin! Bon matin, c'est tellement bénissant d'avoir de la relève comme mon petit ami David qui grandit. Je suis certain que d'ici quelques années, je dis mon petit ami, mais bientôt, il va me regarder et il va me dire, c'est toi qui es petit. Bon matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en feu. Si vous êtes en différé, bonjour. D'autres, peut-être c'est la nuit ou à certaines heures. On vous salue chacun, chacune d'entre vous. Comme vous pouvez le voir, c'est un pré-enregistrement. Nous sommes à Ottawa pour aller prêcher la parole et chanter. Donc, merci beaucoup de vos prières. Mais Laurence et moi, on s'est mis à part pour pouvoir vous préparer ce Café Céleste numéro 147. Et vraiment, je veux juste commencer vraiment en remerciant tous les partenaires, vous qui êtes partenaires avec nous, qui fait qu'on peut continuer. C'est à cause de vous. Et merci, je remercie le Seigneur continuellement pour chacun, chacune de vous qui se met dans ce ministère. Que Dieu vous bénisse au milieu. Pourquoi pas le milieu? Je ne sais pas si vous croyez dans le milieu, mais moi, dans ma dimension des choses, il y a une dimension que tout ce que nous semons est multiplié. Et j'aime cette pensée du milieu, que quand tu remets tes choses dans les mains du Seigneur, que ce soit juste cinq pains ou deux poissons, cinq pains et deux poissons, ta petite boîte à lunch comme le petit garçon, Eh bien, Jésus, il a juste à parler dessus et cette semence va se reproduire pour pouvoir nourrir des milliers. C'est ce qu'on fait avec le Café Céleste, c'est ça. Cinq pains, deux poissons, tellement une petite chose, mais dans le but de pouvoir bénir le plus grand nombre. Alors, merci quand vous partagez aussi, si vous avez à cœur de partager le Café Céleste à quelqu'un. S'il vous a béni, il peut peut-être bénir quelqu'un d'autre. Juste un petit update, on a déjà un booking en prison, ça va se faire au mois de décembre maintenant, ça va être une tournée de Noël dans la prison. Alors, je sais que ça semble loin, mais techniquement, c'est après-demain. Alors, merci pour vos prières, puis on attend maintenant une réponse pour Cowanville. Alors, on va faire deux, trois, peut-être quatre prisons dans le temps de décembre pour le concert de Noël. Alors, c'est bénissant, on a de la misère à faire nos concerts à l'extérieur ici, et on a essayé de faire le 24 juin, ça n'a pas fonctionné. On a eu des embûches de part et d'autre, mais le monde ne nous veut pas dehors, Dieu nous amène en dedans. C'est trop bon. Tu ne peux pas prendre le Seigneur au dépourvu, il y a tout le temps un plan. J'aimerais t'encourager à saisir son plan dans ta vie. Amen. Je suis aussi en studio en ce moment, en train de faire un chant qui s'intitule « Il reviendra ». On va préparer l'audio et un vidéoclip avec cela, et vraiment, ça va être vraiment quelque chose de spécial sur le retour du Seigneur. Le monde a besoin d'entendre que Christ vient bientôt. Combien on hâte à ce grand jour du retour de Christ Jésus. Écoutez les amis, j'aimerais qu'on prie, je veux élever dans le nom de Jésus mon ami Marc de Grave 06. On déclare sur lui la totale. On prie pour Jaël, pour son rein, pour Ali, la fibromyalgie. J'espère que ça va mieux, Ali, on continue à prier pour toi. Je prie pour Sylvain, mon ami, rémission du cancer. C'est merveilleux, on n'a pas prié dans le beurre, les amis, mais aussi, quand on prie pour quelqu'un, c'est lui, c'est cette personne aussi qui prend sa situation et qui saisit la parole, et c'est ce que Sylvain a fait. J'ai demandé des nouvelles de Marie-France concernant la scoliose. Elle m'a appelé. Alors, merci Marie-France de m'avoir appelé. On a parlé une 15-20 minutes, et on a prié ensemble. On continue à prier, elle a trouvé une solution, elle souffre moins, et vraiment, c'est merveilleux. On prie pour Mme Anne, pour la consolation. J'ai une amie, Sylvie, notre amie Sylvie, qu'une de ses amies, sa fille, a été tuée dans un accident la semaine dernière, et elle m'a demandé que l'on prie pour elle. Je ne connais pas le nom de la maman exactement, mais ça doit tellement être terrible. Alors, on veut élever en prière l'amie de Sylvie dans le nom de Jésus. Sylvie m'appelle, elle ne demande jamais des prières pour elle, c'est tout le temps pour ses amies. Elle a un cœur comme ça. Amen. Avez-vous un cœur comme ça, vous, que vous pensez aux autres aussi comme ça? C'est vraiment merveilleux. On veut l'élever en ce moment dans le nom de Jésus. Seigneur, amène ta consolation et que ta parole puisse la relever dans le nom de Jésus. Révèle-toi dans cette situation tellement terrible au nom de Jésus. Je vais élever Mme Guylaine qui vit de l'angoisse et de l'anxiété. On appelle cela, on appelle la paix du Seigneur. Si vous vivez dans l'angoisse, dans l'anxiété, j'aimerais vous encourager à vraiment vous tourner dans la parole. Trouvez les bons versets. Jésus dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Amen. On veut prier pour Geneviève aussi, qui la semaine dernière vivait beaucoup de douleurs. et elle s'est tournée vers le Seigneur. Ça l'a aidée, mais elle vivait vraiment un temps difficile. Le Seigneur est bon. On continue à prier. J'aimerais vous dire que si vous avez des besoins, faites-moi en part. Vraiment. Oh, j'aimerais prier pour mon petit ami. Il s'appelle Owen. C'est le fils à Ryan, mon guitariste, qui s'est fait frapper par un véhicule. Mais il y a eu juste, mais je dis juste, c'est vraiment, il a été frappé par un véhicule, puis c'est la clavicule qui a cassé. Il s'est juste cassé la clavicule, mais il est vivant. Puis il est venu me voir. J'étais en studio, justement, puis il vient me voir. Puis il dit, allô, Mr. Luke. Puis je dis, bonjour. Puis je dis, comment ça va? Il dit, bien, il parle en anglais. Puis il dit, not too bad. Il dit, I'm alive, though. Il dit, ça ne va pas trop mal, mais je suis vivant. Et ça, c'est une bonne réponse. Puis j'ai dit, Owen, je vais prier pour toi. Je vais te mettre sur mon fridge d'air. Je ne sais pas si vous faites ça, mais quand j'ai quelqu'un que j'ai vraiment à cœur, je le mets un petit sticker, je mets un sticker de lui ou de elle, soit à côté de mon ordinateur ou à côté du fridge d'air. Quand je vais au fridge d'air, je pense à la personne. Puis j'ai dit, Owen, je vais te mettre sur le bord de mon fridge d'air. Alors, vraiment, j'aimerais élever le petit Owen. J'ai prié pour qu'il y ait une totale restauration. Il dit qu'il y a une bosse sur la clavicule. On déclare une accélération de la guérison dans le nom de Jésus. Avez-vous des besoins? Ne gênez-vous pas de me les envoyer soit en e-mail ou dans le site web Luc Gingras, dans la section contact. Vous m'écrivez. Et j'aimerais vous dire que tous les gens qui m'écrivent pour une prière, je prends le temps de prier pour vous. Ça fait partie de mon ministère intégrant de la prière. C'est tellement important, la prière. Amen. Alors, sans plus tarder, prenez votre Bible et on va déclarer. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole, bien mieux comme ça, pour entendre la parole de Dieu, la saisir et la mettre en pratique et mettre ma confiance en mon roi. Répétez. Et mettre ma confiance en mon roi, je ne serai plus jamais le, la même, au nom de Jésus. Amen et amen. Gloire à Dieu. C'est tellement bon d'avoir dans le Seigneur cette assurance que nous avons des promesses de Dieu qui sont là à notre disposition. Le Seigneur nous a donné tout ce que nous avons besoin pour pouvoir réussir, pour pouvoir atteindre le but fixé. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager, de la part du Seigneur aujourd'hui, de vous partager un message d'encouragement. C'est tout le temps ça, mais j'existe pour encourager les gens. Je l'ai dit souvent en blague. Si je m'appellerais un autre nom, ce serait j'encourage. J'essaierais tout le temps de vous encourager. C'est tout le temps mon but. Je sais des fois que c'est fatigant pour certains parce que j'essaie tout le temps d'apporter une solution positive. Et des fois, quand on est dans la situation, ça ne nous tente pas d'entendre les choses. Mais peut-être que tu es dans cette situation où tu te dis, ah, pas encore. J'aimerais te dire, si ce n'est pas pour toi, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre aussi. Alors si tu l'entends, ça t'encourage. Tant mieux, c'était pour toi aujourd'hui ou cette nuit. Mais pour d'autres, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre que vous connaissez. Qu'est-ce que vous diriez après ce Café Céleste? De l'envoyer à la personne. Envoyer lui le lien ou à cette personne le lien pour qu'elle puisse l'écouter. Alors je ne sais pas si c'est pour qui. Si c'est pour toi, tant mieux. Si c'est pour quelqu'un d'autre, passe le ballon. Sois pas le défenseur comme la semaine passée. Sois pas le défenseur qui garde le ballon et que l'adversité peut venir enlever. Prends le ballon, lance-le à quelqu'un d'autre pour compter le but, que quelqu'un atteigne le but. Alors le titre de mon message aujourd'hui que j'ai sur mon cœur, que le Seigneur a mis sur mon cœur, s'appelle « La fin est meilleure que le commencement ». Je répète, « La fin est meilleure que le commencement ». Il y a un verset qui va avec ça. C'est Philippiens 1,6. Pour certains, vous l'avez entendu un zillion de fois. Et c'est Paul qui dit aux Philippiens, qui est avec Timothée lorsqu'il écrit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Je suis persuadé. J'aimerais savoir, est-ce que tu as cette persuasion? Est-ce que tu crois au point que tu es persuadé? Et Paul avait cette persuasion. Il était persuadé. Sa foi a dépassé le niveau de juste 10 sur 10. Il était dans le 20 sur 10. J'aimerais savoir, est-ce que tu es rendu dans ta foi où tu es persuadé d'une chose? Et pour quelqu'un d'autre aussi. Parce que Paul voyait le fruit dans la vie des Philippiens. Il dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Et la rendra parfaite. Je suis allé voir dans d'autres versions. Et la King James Version dit, je l'ai mis en français là, c'est « Accomplir à perfection ». Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre va l'accomplir à la perfection. À perfection. Pour la rendre parfaite. OK. Le Seigneur, en passant, quand on parle de l'œuvre, la première œuvre qu'il fait, c'est toi. Tu es un chef-d'œuvre de la part de Dieu. Le Seigneur est en train de préparer un chef-d'œuvre avec ta vie. Amen. Une autre version, ESV, qui dit, va la faire en toi. Va faire cette perfection en toi. Va te perfectionner. Dans la message, ça va l'amener à une fin florissante. Imaginez là que le Seigneur, ce qui sème dans ta vie, la parole, elle produit un arbre qui va produire du fruit et que ça va fleurir, ça va resplendir. Juste à côté de ma maison, c'est le temps en ce moment des lits-là. C'est tellement beau, c'est tellement bon, ça sent tellement bon. Amen. Le Seigneur veut que de ta vie sorte la bonne odeur de l'Évangile. Amen. Et la nouvelle traduction, Paul dit, « Ce bon travail avec vous le conduira jusqu'au bout. » Le Seigneur va rendre ce bon travail avec toi. Il va le conduire jusqu'au bout. Ce que le Seigneur commence, il le termine toujours. La preuve, c'est sur la croix, Jésus a dit, quoi? En terminant, il a dit, tout est accompli. Et lorsqu'il a dit tout est accompli, ça va justement avec la fin est meilleure que le commencement. Bref, cette parole que Paul donne aux Philippiens, pardon, vise à leur dire dans un esprit d'encouragement que Dieu connaît déjà la fin du film de ta vie. OK? Et la mienne aussi. Il connaît déjà la fin. Déjà dans la Genèse, on voit quand Adam et Ève ont chuté, dès la Genèse, Dieu a annoncé la fin. Il a annoncé, il a dit, je mettrai inimitié, il a dit ça au serpent. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Voyez-vous, il y avait une adversité, mais au bout du compte, ça finit bien pour l'humanité. Ça finit bien pour l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu est rentré dans le décor. J'aimerais savoir, Dieu est-il dans le décor de ta vie? Dans tous les départements de ta vie, est-il dans le décor? J'aimerais juste concernant la fin. Disant que Dieu connaît la fin du film de ta vie, il connaît la fin du film de l'histoire de l'humanité aussi. On n'est pas surpris. Vous savez, les chrétiens qui lisent la parole, qui sont ancrés dans la foi, ils regardent ce qui se passe dans le monde, et ils ne sont pas en train d'être en panique. Ils sont en train de dire, eh bien, on voit ce qui est écrit là, ce qui est écrit, ce qu'on est en train de lire depuis des années, on est en train de le voir s'accomplir. Amen. Je pensais, moi, j'aime le sport. Je ne sais pas si vous aimez le sport. J'aime le sport. Et j'aime beaucoup le hockey. Ma femme, des fois, a hâte que la Coupe Stanley soit gagnée parce que j'aime le hockey. Mais parfois, je n'ai pas toujours le temps de regarder la partie. Alors, je regarde en différé. Et j'aime particulièrement, moi, je suis un fan du Canadien, malgré qu'il m'arrache solide. Mais j'aime regarder les parties, surtout quand ils gagnent en passant. Parce qu'on aime ça que ça finisse bien, right? Et parfois, ça ne commence pas bien. Mais je me souviens, une fois, il y avait eu une partie où le Canadien avait gagné. Mais ce que les commentateurs disaient à la radio, c'est que ça avait été une partie très difficile, mais ils avaient gagné. J'ai dit, je vais aller voir la partie. Et je savais qu'ils gagnaient à la fin. Mais voyez-vous, j'ai commencé. Et c'est vrai qu'il y avait de la misère. Et au début de la première période, si j'avais regardé la partie, habituellement, j'aurais sûrement changé de poste. Mais je connaissais la fin. Je savais qu'ils avaient gagné. Alors, j'étais en paix. J'étais heureux. Je regardais la game. Et à un moment donné, il y a eu un shift qui s'est passé. Et la partie qui était difficile, ils s'étaient fait compter des buts, ils ont commencé à faire une remontée. Et alors qu'ils avaient l'air de des perdants, eh bien, ils ont fait une remontée. Ils ont gagné en prolongation. On va dire que c'est en prolongation. Ils ont gagné. Et c'est ce qui compte. Et voyez-vous, c'est comme ça quand tu connais la fin du film. Le Seigneur connaît la fin du film de ta vie. Et peut-être qu'en ce moment, t'as l'air perdante. T'as peut-être l'air perdante aux yeux de ceux qui te regardent vivre. Mais j'aimerais te dire que Dieu connaît la fin. Dieu a déclaré par ses promesses que si tu continues, si tu persévères, si tu tiens bon au travers de tes situations, j'aimerais te dire la bonne nouvelle. Comment j'ai une bonne nouvelle? C'est que Dieu connaît la fin. Et la fin est meilleure que le début de ta vie. Si vous regardez depuis combien de temps vous connaissez le Seigneur, je n'ai aucune idée, vous le savez. Est-ce que vous êtes en mesure de dire que maintenant, votre vie, si vous marchez avec lui, votre vie est de beaucoup à un niveau supérieur que le début total? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il y a quelque chose que Dieu peut-être veut vous amener à passer au travers pour avoir la suprême des victoires, pour qu'à la fin de tout, vous allez pouvoir dire tout est accompli, mais vous allez pouvoir aussi vous réjouir de ce que Dieu a rendu à perfection. Amen. Parlant de film, je disais que Dieu connaît la fin du film de ta vie. Parlant de film, j'ai entendu quelque chose là-dessus à un moment donné. C'est un prédicateur des États-Unis qui est allé voir un de ses amis à L.A., qui était un producteur de films. C'est un acteur, mais aussi un producteur de films. Et son ami l'a reçu à la maison. Et fin intéressant, il y avait un lieu de travail. Et le lieu de travail, c'était une immense pièce. Et avec comme, c'était comme avec une grande, grande vitre où il pouvait coller, mettre, apposer des cartons 5 par 7. et sur tout le grand mur qui était là. Et ça, c'était sa table de travail. C'était comme ça que le producteur, acteur fonctionnait. Et chaque carton représentait un épisode du film, une séquence du film. C'était une séquence où il devait pouvoir filmer ce bout de carton, où il y avait tout ce qui était écrit dans le carton du 5 par 7. Et c'était tous des brins d'épisodes à tourner. Et vous savez, le producteur expliquait au prédicateur qu'un bon film comporte des ingrédients spécifiques pour être un bon film. Ça prend des ingrédients. Ça prend une bonne histoire, bien sûr. Ça prend des bons acteurs. Puis dans les bons acteurs, il y a des bons puis il y a des méchants. OK? Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des scènes plus lentes, des scènes plus actives, il y a des victoires, il y a des pertes, il y a des situations stressantes, il y a des situations de danger, il y a des scènes d'adversité, il y a des scènes de cœur, des scènes de cœur qui sèment. Et tout ceci pour conduire à une fin précise, pour arriver à un apogée qu'on dit à la Hollywood, pour pouvoir arriver à ce que le téléspectateur va ressortir avec une expérience du film. Et parlant de film, il y a un film que moi, personnellement, une série que j'ai suivie que quand Nathalie m'entend entrer dans le film, elle dit « pas encore! » « Pas encore! » Elle sait que quand je rentre là-dedans, je rentre dans la série de « Seigneur des anneaux » et elle dit « pas encore! » J'écoute la longue version. Mais la fin, et parlant justement de la fin, juste avant d'arriver à ce que je veux dire de « Lord of the Rings », le prédicateur disait « ça doit être difficile de faire les scènes et tout cela. » Par où commencer? Et le producteur dit « non, ça c'est le plus facile parce que nous commençons toujours par la dernière scène. » C'est intéressant. Nous commençons toujours par la dernière scène. C'est celle-là qui va faire qu'on va viser ensuite pour arriver à cet apogée. Bien sûr, il y a des retouches peut-être qui se font, mais la chose, c'est que ça ressemble étrangement à la parole que dès le début, Dieu annonçait la fin. Lorsque la Genèse, lorsque l'homme est tombé, Dieu annonçait qu'il y aurait une fin à leur situation de malédiction alors que Jésus viendrait. Et une fois que Jésus est venu jusqu'à la croix, ce n'était pas la fin des choses. Jésus est allé à la croix, mais qu'est-ce qui est arrivé? Il est ressuscité le troisième jour et nous vivons en fonction du retour maintenant, du merveilleux retour de Christ qui revient bientôt, les amis. Alors, voyez-vous, c'est tout déjà dans le dernier carré 5 par 7 sur le grand mur du grand producteur qui est l'éternel des armées qui combat pour toi, qui combat avec toi dans ta situation. J'aimerais t'encourager à regarder avec quel carton 5 par 7 tu es rendu parce que parfois, tu es obligé de faire des bouts de scène qui sont plus difficiles. Tu es peut-être dans l'adversité en ce moment. Le Seigneur sait, mais il sait que cette adversité va te mener à une victoire puis t'amener à accomplir ce que tu es appelé à accomplir. Je reviens à la fin du Lord of the Rings. Une des scènes que je trouve extraordinaire, c'est justement dans Lord of the Rings, dans Le Seigneur des anneaux, quand la fin, quand Aragorn est couronné roi et retrouve Arwen. Et là, il s'embrasse puis il se tourne vers Frodo, Samuel Ganges, Pippin et Murray. Et là, les quatre se prosternent devant Aragorn et Arwen parce qu'ils sont nouveau roi et reine du royaume. Mais Aragorn se penche vers eux et dit, arrêtez, vous vous prosternez devant personne. Et c'est là que justement toute la foule se prosterne devant les quatre qui ont fait que la bague, l'anneau a été justement amené à la montagne avec Frodo et Samuel Ganges et les quatre hobbits. Et je sais, c'est une histoire, mais c'est pour vous démontrer que la fin est bien meilleure que le début. Et tous les films que vous allez regarder, c'est à cela que ça ressemble. J'aimerais vous dire, en ce moment, plus proche que nous, il me reste juste quelques instants maintenant, plus proche que nous, il y a une histoire dans la parole où justement la fin est meilleure que le début. C'est dans Ésaïe 6, versets 1 à 13. C'est écrit, « L'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, « Saint, 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 est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors Ésaïe dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre à dente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui en verrai-je et qui marchera pour nous? » Et là, suite à ce que le Seigneur a touché sa bouche, Ésaïe répond, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, « Va et dit à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit pas de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne sois point guéri. » Ça, ça commence mal, le ministère, on se fait dire que ça ne marchera pas. « Je dis, jusqu'à quand, Seigneur? » Et il répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce qu'il n'y ait personne dans les maisons et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et s'il reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. » Mais, mais, comme le térébente et le chêne conservent leur tronc, quand ils sont abattus, une sainte postérité renaîtra à ce peuple. Wow! Je ne sais pas si vous avez saisi tout ce qui est là, vous irez le relire, Ésaïe 6, 1 à 13. Mais j'aimerais juste vous dire une chose, c'est que lorsque Ésaïe a cette vision, il entend les séraphins qui disent « Saint, 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 est l'Éternel. » Il voit le pan de la robe du Seigneur. Il est dans la dimension du ciel, justement. Et il voit ce que l'œil ne voit pas en ce moment. Il a une perception totale de ce qui se passe. Et Dieu amène une dimension différente. Tout est en train de s'écrouler tout autour dans le monde des Haïts. Mais les séraphins disent « Saint, 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 est l'Éternel des armées. » Toute la terre est remplie de sa gloire. J'aimerais vous dire une chose. Alors que nous nous parlons, les séraphins disent cette chose encore. Le ciel dit encore « Saint, 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 est l'Éternel des armées. » Toute la terre est remplie de sa gloire. J'aimerais vous dire, j'aimerais t'encourager que la dimension du ciel est différente de ce que tu vis présentement. Et Ésaïe, lorsqu'il a vu cela, il a fallu qu'il se fasse toucher à sa bouche. As-tu besoin que Dieu te touche ta bouche aujourd'hui? Laisse-le. J'appelle que le Seigneur vienne amener, envoie justement cette dimension du ciel pour toucher ta bouche, pour que tu puisses parler à la façon du ciel. Être prêt à répondre et dire « me voici, envoie-moi. » même si le monde ne répond pas à l'appel en ce moment de continuer et de répondre à ce que Dieu dit de sa part pour le monde qui a besoin d'entendre. J'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire ceci pour terminer. La fin est meilleure que le commencement. Peut-être que ça ne va pas en ce moment dans le film de ta vie. Peut-être qu'il y a de l'adversité. Il y a peut-être eu des trahisons. Il y a peut-être eu des choses qui ont été décevantes pour toi. J'aimerais t'encourager à regarder à lui et à te laisser toucher dans ta bouche, de parler différemment, de penser différemment, de recevoir la pensée du royaume dans ton cœur, de penser à la façon de Dieu et ensuite de parler à la façon de Dieu, de dire ce que le Seigneur dit, de continuer à croire que tes enfants vont revenir à l'Évangile, que tes enfants vont revenir. Continue à dire, même si tu ne le vois pas, continue à dire, moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mon fils est un homme de Dieu. Ma fille est une femme de Dieu. Mes petits-enfants sont des petits fils et filles du roi des rois. Amen. J'aimerais vous encourager à persévérer parce que ça ne vaut pas la peine, ça vaut la joie. Les amis, j'espère que ça vous encourage. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ceci, c'était fait vraiment avec le cœur, tout simplement, cœur à cœur. Et j'espère que le Seigneur vient vous bénir, vous encourager. J'appelle sur vous une onction d'encouragement, une fraîche, rosée d'en haut, que le Seigneur vienne toucher à votre bouche, qu'il va y avoir, à tel point que s'il dit, qui se lèvera pour nous, tu vas être celui, vous allez être celui, vous allez être celle, tu seras celle qui va dire, me voici, envoie-moi Seigneur, je suis là pour te servir. J'espère que ça vous a béni, ça vous a encouragé. On se revoit la semaine prochaine, même à un même poste. Nanananana. À bientôt. Sous-titrage ST' 501